... Pour vous entretenir de cette affaire, c'est le réquisitoire de M. le procureur spécial qui a été fait ce matin à travers les médias. Nous n'avons pas accès à un dossier, mais ce réquisitoire nous a permis de savoir que M. le procureur spécial a allègrement violé les droits de nos clients et a violé la loi. M. le procureur commence par vous dire qu'il a agi sur la base de l'article 462 du Code de procédure pénale. Mais on est de vous dire que cet article régit la procédure de flagrant délit en matière de droits communes. Il ne vous a pas dit ce que c'est que la flagrance. L'article 63 du Code de procédure pénale de la République de Guinée définit ce que c'est que le flagrant délit. Et tout le monde le sait. Le flagrant délit, c'est un délit qui vient de ce commerce. Ou bien c'est lui qui commet ce délit et poursuivit par l'acclameur public. C'est ça la définition du flagrant délit. Des fonctionnaires qui ont rempli leurs fonctions depuis des années, des mois, ont convoqué un bon matin et ont recorché la procédure de flagrant délit. Moi, je suis avocat depuis 38 ans. J'ai prédé partout en Afrique, en France et même au Canada. Je n'ai jamais vu une procédure initiée pour les délits de détournement de délit public, de blanchiment d'argent, de trafic d'influence et de corruption initiée sur la base de la flagrance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas détourner de l'argent d'une manière flagrante. Il y a des règles de la comptabilité publique qui empêchent tous les fonctionnaires de détourner d'une manière flagrante des délits publics. Ce n'est pas possible. La corruption, c'est le délit le plus difficile à prouver. On ne peut pas prouver la corruption d'une manière flagrante. Ce n'est pas possible. Le blanchiment d'argent, il y a même une loi spéciale pour la pleuve du blanchiment d'argent. Comment on peut se réveiller en bon matière ? Pour suivre de l'être citoyen, pour détournement de délits publics, blanchiment d'argent, corruption, trafic d'influence, sur la base du flagrante. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, le procédateur de l'Apidon ne le méfie de sortir la moindre preuve pour dire que voilà les preuves pour lesquelles je poussais. Il a violé l'article 63 du code de posture pénale. Il a violé l'article 462. Pourquoi ? Parce que cet article nous permet de poursuivre sur la base du flagrante délit, de décerniver le mandat de dépôt, mais pour les infractions de droits humains. Alors vous savez que les délits pour lesquels ces personnes ont été poursuivies sont prévus par cette ordonnance numéro 2021-07 du mois de l'année 2021. C'est cette ordonnance qui dit que désormais les délits de détournement de l'année publique, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent sont réprimés et poursuivis par la CRIEF. Donc c'est une loi spéciale. L'article 114 du code de posture pénale dit que pour les délits prévus par des lois spéciales, le progrès de la République n'a pas le droit de les pousser sur la base du flagrante et n'a pas le droit de mettre ces personnes-là sous mandat de débit. Vous pouvez dire l'article 114 du code de posture pénale. Les dispositions si-dessus sont inapplicables aux infractions dont la procédure est dédiée par des textes spéciaux ou si les inculpés sont mineurs. Pour les mineurs, le procureur spécial n'a pas le droit de poursuivre des mineurs sur la base de la flagrance et de le dessin du mandat de dépôt. Pour les personnes poursuivies sur la base de le droit spécial, le procureur spécial n'a pas la qualité ni la compétence de léger des procédures contre elle sur la base de la flagrance et du dessin du mandat de dépôt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire aujourd'hui que ces personnes-là sont incassérées sans base légale donc sont sequestrées et qu'il est doucement que le mandat de dépôt soit levé. Nous demandons la main levée de ce mandat de dépôt parce que ce mandat de dépôt n'a pas de base légale. Le procureur spécial n'a aucune compétence, aucune qualité poursuivre ces personnes-là sur la base de l'article 114 du code de procédure pénale. Il ne nous a pas évoqué aujourd'hui. Je ne sais pas s'il connaît cet article ou s'il ne le connaît pas mais nous apprenons de lire le code de procédure pénale et de lire l'article 114 du code de procédure pénale. Il ne s'est pas arrêté là. Il a violé ce que l'on appelle le principe d'innocence de nos clients. Quand il lui a demandé les brefs qu'il a contre ces personnes il a dit je reconnais ces personnes j'ai vécu avec eux je me suis absenté de ce pays pas plus de deux mois donc depuis juste je sais qu'ils sont au partage qu'il a dit. Donc aujourd'hui il y a la présomption de culpabilité qui pèse sur nos clients. Un procureur n'a pas le pouvoir de dire que j'ai des brefs qui me sont personnelles j'ai connaissance des choses je sais que ces personnes là poursuivent son copain et mieux il dit je les poursuis je les mets ou mal à le dépôt pour que ces personnes remboursent ce qu'ils ont pour. Est-ce que le procureur de la République est compétent pour faire rapprocher une personne ? Parce que le remboursement ce sont les intérêts civils. Le procureur de la République n'est compétent que poursuivre sur le plan pénal. Mais c'est le tribunal qui condamne c'est les partis civils qui demandent les dommages intérêts et c'est les partis civils qui recouvrent les personnes poursuivies sont condamnées c'est les partis civils vous n'avez jamais vu un procureur de la République qui prend un mission pour aller recouvrir une créance parce que cette personne a été condamnée sur le plan civil ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui le procureur a martelé qu'il essaie de contraire nos clients à ramousser donc il les a déjà jugés et lui il veut que ces personnes remboursent sans que ces personnes ne soient condamnées. C'est extrêmement grave la violation de la présomption d'innocence. Il a parlé de son décèsisme il nous a dit j'ai poursuivi sur la base de la flagrance après il y avait une possibilité du tribunal de se réunir j'ai transféré le dossier à vos justifications. Cela aussi je crois que c'est la déprise procédurale parce que il n'appartient au procureur quand il est saisi de renvoyer ou de ne pas renvoyer quand le procureur est saisi en matière de flagrant délit il doit immédiatement saisir le tribunal sur le chambre dit la loi ou le renommé dit la loi et quand le tribunal est saisi mais le procureur est décisi comment le procureur peut-il poursuivre des actions et s'arranger le droit de renvoyer et même de dire le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir mais vous savez en droit les mots ont leur sens car la loi dit que si le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir cette impossibilité doit être motivée cela renvoie à la force majeure l'impossibilité quand le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir mais c'est extrêmement grave c'est une force majeure alors il s'arrange le droit lui-même de dire que le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir je transmets le dossier à la chambre de l'institution mais en le faisant il oublie qu'il a mis des personnes sous mandat de dépôt et que le procureur lui-même ne peut pas mettre une personne sous mandat de dépôt pour le compte du juge d'institution mais aujourd'hui nos clients sont en prison le procureur a dit je transmets le dossier au juge d'institution et il les laisse au mandat de dépôt et le procureur et le juge d'institution qui va se saisir du dossier il va travailler sur la base du mandat de dépôt qui a été décédé par le procureur le procureur est parti au procès comme nous les avocats ce qu'il fait c'est faire un requis pour demander au juge d'institution de décider le mandat de dépôt et ce requis ne lit pas le juge d'institution ce qu'il devait faire quand il s'est rendu compte de sa méprise c'est de lever le mandat de dépôt de faire un requis et même de demander s'il le veut un mandat de dépôt au juge d'institution pour lui dire voilà le dossier vous ne pouvez pas mettre sur le mandat de dépôt une personne dire que moi je ne suis plus compétent je vous renvoie le dossier mais je vous le renvoie avec le mandat de dépôt alors même si le juge d'institution est un magistrat qui connait son travail il ne va pas accepter de prendre ce dossier avec le mandat de dépôt qui a été décédé par le procureur de la reprise parce que c'est le juge d'institution qui juge de l'opportunité d'ouvrir une information parce qu'il peut même refuser un procureur de la reprise de l'éclisatoire pour demander au juge d'ouvrir une information le juge a deux possibilités il peut accepter il peut même disqualifier les faits ou bien il peut refuser d'informer donc en dessinant un mandat de dépôt et demander au juge de continuer d'ouvrir une information c'est une violation express et manifeste de la loi et même volontaire de la loi tout ceci pour dire quoi c'est un acharnement contre des personnes qu'on a violé volontairement la loi ou bien on est dans une ignorance parfaite des textes et qu'on n'a pas le droit d'assumer des responsabilités telles que propres que le spécial auprès d'une juridiction spéciale comme la QEIAF voilà ce que je voulais dire d'un peu de choses je vous passe à la parole très bien je voudrais d'abord à la suite de mes excellents confrères je suis Mamadou Ismaïla Konate alors pardon ne m'appelez pas Kanté Kouyaté Kone Kamara je suis Mamadou Ismaïla Konate je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de Bamako au barreau du Manco à la suite de mes excellents confrères et pour être le plus didactique possible je voudrais dire les choses de la manière la plus simple 4 membres du gouvernement dont un premier ministre ont été convoqués dans le bureau du procureur spécial prêt à Kiev le procureur spécial prêt à Kiev a décidé de décerner un mandat de dépôt à l'encontre de ces 4 ministres au motif que ils sont susceptibles d'être poursuivis de détournement de l'église publique de faits de corruption et de blanchiment d'argent 3 infractions majeures qui jadis relevaient plutôt les infractions criminelles et aujourd'hui ces infractions là valent à l'état de Guinée depuis l'installation du régime qui est en place de prendre une loi spéciale par le biais d'une ordonnance et pour instituer une juridiction spéciale d'une part mais également des procédures spéciales sur la base d'infractions spéciales en l'occurrence ces 3 infractions sont des infractions qui fondent la compétence de la Kiev la cour de répression des infractions économiques et financières nous avons un procureur spécial près de la cour de la Kiev en parfaite connaissance de cause a décidé de violer allègrement la loi et les droits de nos clients mais en même temps d'opprimer leur liberté ce qui est un crime c'est d'autant plus un crime que le procureur spécial près de la Kiev n'a décerné mandat que parce qu'il voulait décerner mandat à l'encontre de ces 4 personnes contre lesquelles et quand vous avez vu aujourd'hui sa prise de parole dans les deux radios et on se fera fort demain matin de lui répondre dans les deux radios dans les mêmes conditions dans lesquelles il a mis en cause nos clients il a été obligé de fabriquer une poursuite sur la base du flagrant délit qui n'en était pas un flagrant délit d'imagination un flagrant délit d'illusion un flagrant délit juste pour le seul et unique besoin de décerner mandat au moment où les 4 ministres se trouvaient dans son cabinet or il savait que lui procureur spécial près de la cause la cour de la Kiev n'avait aucune qualité aucun droit aucun pouvoir pour décerner mandat à l'encontre de ces 4 ministres pourquoi ? parce que simplement les faits de détournement de dénié public les faits de corruption les faits de blanchiment sont trois infractions spécifiques qui sont retenues par l'ordonnance qui institue la Kiev et en application des dispositions de l'article 114 qu'il n'a jamais absolument jamais indiqué il s'est contenté d'indiquer l'article 461 tantôt il s'est contenté d'indiquer l'article 63 mais il oublie que 114 donne une indication spécifique sur laquelle je vais revenir tout à l'heure mais sur le principe pour que les journalistes et l'opinion publique comprennent le procureur spécial est une partie au procès comme cela a été indiqué tout à l'heure en tant que partie au procès il peut se retrouver confronté dans le cadre d'un dossier où 4 personnes ont été déférées devant lui et pour des raisons évidentes liées au fait qu'il ne peut pas matériellement saisir un juge d'instruction alors qu'il entrevoit la gravité des infractions et éventuellement le risque pour ces personnes-là de disparaître il est en droit dans ce cas-là comme la loi lui donne la possibilité de prendre un mandat d'arrêt et de déférer les personnes à la maison centrale d'arrêt de Conakry en le faisant il s'est basé sur une disposition légale qui dit qu'il a le droit de faire cela d'une part mais qu'il a aussi l'obligation de présenter les personnes sous mandat immédiatement dès le lendemain devant la juridiction du jugement pour simplement qu'il perde la main parce qu'il est une partie au procès ce pouvoir lui est donné que S de manière expresse d'une part et de manière exceptionnelle d'autre part mais on a un procureur spécial près de la CRIEF qui abuse des droits qui lui sont octroyés de manière spécifique d'une part mais de manière expresse aussi et de manière exceptionnelle le lendemain du mandat de dépôt le 6 le lendemain le 7 il n'a jamais présenté qui que ce soit devant le juge le 8 il s'est abstenu également de présenter les 4 personnes qui gardent les prisons à Konakli devant le juge alors même qu'il s'est contenté par voix de presse d'indiquer de manière éhontée et messongère qu'il a convenu avec les avocats dans son bureau de ce que une audience devait être fixée le 11 et que lui savait que le 11 n'était pas légal donc du coup il met en oeuvre une disposition légale détournée le 1er jour il ne peut pas le 2ème jour il ne peut pas la loi lui dit le 3ème jour vous êtes impérativement convié à présenter les 4 personnes déférées devant la juridiction il ne l'a toujours pas fait aujourd'hui c'est ce matin qu'il avait indiqué que les personnes seraient présentées en juridiction au jugement aujourd'hui il n'a pas fait non plus pourquoi ? parce que l'invocation de cette disposition de l'article 461 est une disposition qui n'est pas applicable en l'occurrence je vous ai indiqué le caractère spécial des 3 infractions détournement blanchiment et corruption relève de la loi spéciale et l'article 114 le dernier alinéa dit qu'il est impossible au procureur spécial de décerner maintenant dès lors que les bases de poursuite sont le détournement la corruption et le blanchiment on a un procureur spécial qui viole la loi on a un procureur spécial qui viole le droit et on a un procureur spécial qui opprime des personnes libres mais pourquoi il le fait ? parce que lui procureur spécial sait que le 6 s'il avait présenté les 4 devant un magistrat instructeur aucun magistrat instructeur ne l'aurait suivi dans sa réquisition pour mettre sous mandat de dépôt parce que le 6 il n'y avait pas de dossier matériel et au jour d'aujourd'hui encore il n'y a pas de dossier matériel on sait les bases de poursuite qui sont les infractions que je vous ai indiquées mais quand on parle de détournement de dénés publics on dit mais il a détourné 1 milliard 2, 3, 4, 5 120 milliards de francs guinéens au jour d'aujourd'hui nous n'avons absolument aucune indication ni de chiffres d'une part ni de quantité d'autre part ni même qui supporte le préjudice on se contente d'énumération on se contente sur la base des énumérations de poursuivre sur des éléments légaux aujourd'hui qui ne sont pas accessibles au procureur spécial par la cour par la CRIF qu'est-ce qui va se passer demain ? nos clients sont en prison sur la base d'un mandat de dépôt qui émane d'une personne qui n'a ni qualité ni autorité ni droit c'est comme si dans le cadre de vos rédactions vous décidez d'arrêter une personne dans la rue soit disant que c'est un malfaiteur vous ne vous contentez pas seulement de l'arrêter mais vous le prenez vous le mettez dans votre voiture vous signez vous-même le mandat de dépôt et vous vous amenez à la maison centrale d'arrêt ce n'est pas votre droit vous êtes journaliste ce procureur spécial bien que magistrat n'avait aucune qualité on le lui dénie en raison du caractère spécial des infractions poursuivies parce qu'il s'est contenté de faire ça dès demain matin nous mettrons en oeuvre tout ce qui est possible en droit pour aller obtenir aujourd'hui l'annulation du mandat de dépôt en mettant en avant son caractère caduque d'une part et deuxièmement en mettant en avant que c'est une personne sans qualité ni droit ni pouvoir qu'il a pris et en conséquence on demande l'annulation du mandat de dépôt mais ce n'est pas tout parce qu'une personne s'est comportée dans des conditions qui ne sont pas de l'ordre de la loi nous allons personnellement prendre à partie le procureur spécial pour justement mettre en oeuvre immédiatement à son encontre une procédure de forfaiture de forfaiture la forfaiture c'est l'infraction que l'on peut poursuivre vis-à-vis d'un magistrat qui a utilisé son pouvoir dans des conditions hors le droit hors la loi dans un instinct qui est plutôt personnel il a indiqué ce matin dans les différentes radios que lui connaît les personnes qui sont mises en cause que lui les a mis sous mandat de dépôt dans le seul et unique but qu'il paye qu'il rembourse nous avons un procureur spécial près de la CRIEF qui se départit de sa robe de magistrat qui se drape d'un boubou et qui évoque des éléments qui sont totalement personnels et des éléments personnels qui n'ont absolument rien à faire dans un dossier judiciaire la justice encore une fois c'est donnez-moi les faits je vous donne le droit et rien que le droit les faits sont détus on ne peut pas les inventer du droit on peut en discuter en résumé nos clients nous ont donné mandat un d'attaquer ipso facto dès demain le mandat pour mettre en avant son caractère illégal et deux d'en tirer les conséquences pour poursuivre sur la base de la forfaiture un magistrat qui s'est rendu coupable de violations flagrantes du droit et de la loi je termine sur ces propos là pour dire que c'est comme ça qu'on grandit l'état de droit la situation exceptionnelle en Guinée ou la situation d'exception en Guinée ne doit conduire aucun magistrat à agir contre son serment d'une part et en violation de la loi et du droit en espérant simplement que ce message que nous vous avons livré sera un message précis et clair en vous indiquant également que nous rentrons dans le cadre d'une procédure où l'on peut comprendre aujourd'hui que le procureur spécial est pris d'assaut l'ensemble des médias de Guinée nous lui rendrons l'appareil de la même manière qu'il a tenté d'obscurcir ces procédures je termine sur un élément pour attirer votre attention sur le fait qu'on nous a alerté tout à l'heure qu'un collège de juge d'instruction serait prêt à convoquer nos clients pour aller répondre de je ne sais quoi c'est un blanchiment de procédure en l'occurrence le mandat et l'illégalité du mandat l'aura sauté aux yeux on va les empresser de désigner les magistrats instructeurs pour que celui-ci vienne régulariser une procédure qui est déjà nulle ça s'appelle du blanchiment du blanchiment en acte de procédure c'est aussi un crime et quiconque magistrat instructeur futile sans arrêter à vouloir blanchir cet acte de procédure qui est nul nous trouvera également sur le chemin ce n'est pas la guerre mais c'est au moins un rappel précis constant régulier que la défense des personnes qui sont mises à cause dans leur honneur dans leur dignité est une défense qui se met en place et qui va les combattre le procureur spécial aujourd'hui demain le juge d'instruction et éventuellement et après demain n'importe quelle juridiction de jugement pour mettre en avant aujourd'hui que nos clients nos clients sont prêts à se battre et c'est quand même curieux que depuis cinq jours de prison ils ne sachent pas encore qu'est-ce qu'on leur reproche l'état de droit c'est tout à fait autour je vous remercie rappelez-nous votre nom s'il vous plaît mamadou m-a-m-a-d-o-u ismaïla i-s-m-a-i-l-a et konaté et konaté pas avec un c un c pardon avec un k konaté k-o-n-a-t-e mais malgré tout je sais que des gens vont écrire encore avec un c je vous remercie je remercie les noyens les chers confrères qui ont un déplacement qui sont séjourés en Guinée et que nous accueillons à bras ouverts les noyens ont déjà tout dit vous savez la chose la mieux partagée c'est le respect de la loi dans un pays où la loi n'est pas respectée si vous êtes un étranger mieux vous quittez nous aujourd'hui nous nous battons pour les principes et les valeurs ce n'est pas un système qui nous intéresse ni un homme mais ce sont les libertés et tout avocat qui n'est pas inquiet quand les libertés sont confisquées de la sorte doit se poser beaucoup de questions depuis le 5 septembre cela a été rappelé dans notre déclaration et une chasse aux sorcières a commencé tous ces anciens ministres sont systématiquement empêchés de sortir du pays sans procédure rien leurs avoirs sont confisqués et aussitôt ce sont des convocations qui sont éparpillées dans leur domicile ils arrivent il n'y a aucun dossier il n'y a aucune enquête quand vous venez on vous pose des questions dans tous les sens même des faits prescrits si ça existe et par la suite vous êtes devant le procureur qui par tonton est une affaire qui a été gérée en enquête préliminaire c'est devant le procureur le procureur ne se donne même pas le souci de regarder bien les procès verbaux il oriente le dossier en flagrant délit ce qui est tout à fait illégal et illégitime lorsqu'il déclare aujourd'hui qu'il a hi il nous renvoie la balle ou nous jette en patue c'est faux et assez faux j'ai compris aujourd'hui et maintenant que personne a négocié avec lui son objectif c'était de prendre tout le monde en vitesse mettre tout le monde devant le fait accomplir et accompagner nos clients en prison c'était le seul objectif parce que devant lui on n'avait aucune possibilité de discuter évidemment de la liberté ce qui est dangereux lorsque vous avez en face des magistrats on est rassuré mais lorsque ce sont des missionnaires c'est grave parce qu'ils n'agissent qu'en fonction des missions assignées vous savez tout les excusez-moi de le citer procureur spécial n'est pas un procureur de la dernière minute il vient d'un tribunal d'une région pour qu'on accrie il sait comment et quand est-ce qu'il faut programmer un dossier en flagrant délit s'il a pris la responsabilité sur lui d'engager la procédure en flagrance il devait par honnêteté intellectuelle pour le respect de la loi pour le respect même de nos clients la procédure de tous les textes qui registrent la matière au moins attendre qu'on aille devant la juridiction du jugement poser clairement ces difficultés et voir qu'est-ce qui pouvait être décidé mais il sait qu'en allant devant la juridiction du jugement le préalable aurait été la remise en liberté de nos clients c'est pour cette raison il a poursuivi tout le monde et il croit avoir saisi le pouvoir de l'instruction nous irons jusqu'au bout comme l'a dit les éminents confrères nous allons nous battre pas pour un homme ni pour un système mais pour les libertés dans notre pays il faut que le droit soit respecté dans notre pays donc je vous remercie et votre bien-aimable attention je vous remercie Sous-titrage ST' 501